A 96 ans, Marie-Josée Chambard de Lauve continue de témoigner auprès des jeunes. En 1940, elle a 17 ans, elle est déjà très au fait de la montée du nazisme grâce à son père et à la radio familiale, elle est alors lycéenne à Tréguier. Derrière Tréguier, il y avait un groupe d'anglais qui n'avaient pas pu réembarquer sur Dunkerque. Je fais un grand bon voyage de Dunkerque. Donc il y avait filé là et qui était caché là. Et les premières opérations, ça a été de les aider pour repasser en Angleterre. Des histoires, Marie-Josée en a des milliers dans la tête. A l'époque, elle dispose d'un laissé-passer entre l'île de Bréa et Rennes où elle poursuit ses études. Avec son vélo, elle renseigne les réseaux de résistance et les alliés. On se rend compte que ce n'était pas si longtemps que ça et que ça pourrait se reproduire à tout moment. Et que c'est vraiment important que des jeunes connaissent le témoignage de ces personnes qui ont vécu ces choses-là. Les anecdotes, comme elles donnent plus de corps et plus de réalité, pour eux, ça leur permet de toucher du doigt la réalité de la résistance. Que l'armée à Londres envahisse la Bretagne, ça paraissait quelque chose d'élande. A 18 ans, Célestin Perrigaud était élève instituteur à Quimper. Faute de pouvoir embarquer pour Londres, il va entrer en résistance pour ravitailler le maquis du Morbihan. Puis, il prend les armes avec les partisans. Qu'elle pouvait être l'avenir, ça paraissait un bouleversement total. Mais par la suite, on a eu cet espoir qu'il y aurait quelque chose au bout et un espoir de vie meilleure aussi. Parce que moi aussi, il y avait ça en même temps. Moi, j'avais l'engagement politique en même temps. L'engagement, tant dans l'action que dans la réflexion, c'est le thème du concours cette année. Je suis vraiment admiratif devant leur détermination. Mais si la guerre se reproduisait, je pense que la jeunesse se mobiliserait pour la France. Résister, faire toutes ces actions, je trouve ça vraiment courageux ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas si j'aurais eu le cran et le courage de faire tout ça. Mais comme le dit Marie-Jo, pour transformer le monde, il ne suffit pas de regarder de loin. L'important, c'est d'agir, de s'engager.